Bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo, la première de la chaîne. Première de la chaîne et première d'une série visant à documenter l'apprentissage du tarot sur un modèle de vidéo. S'aimer, relaxante et tranquille. Avant toute chose, sachez que je ne me positionne ni en expert, ni même en connaisseur. Et je vise, par cette vidéo, à partager l'apprentissage du tarot. Donc, il est possible que les interprétations, tableaux ou symboles que je dresse et présente puissent prêter à tes pas. Merci par avance, donc, pour votre indulgence. Les vidéos produites auront ni format ni rythme de percussion établi. Pour autant, je pense déjà orienter vers une description des symboles et des interprétations possibles de chaque lame du tarot, en consacrant une vidéo par là. Ce qui constituerait déjà la première série de vidéos. Celle d'aujourd'hui que vous regardez actuellement sera pour sa part un essai de vulgarisation, traitant des bases du tarot et visant à aider amateurs et amphithes à comprendre de quoi on parle, mais aussi à me permettre à moi. de poser le premier chalon de mon étude. Aujourd'hui donc, qu'est-ce que le tarot ? On va déjà dans une autre nouvelle vidéo. Pour la première chose, voilà celle-là. Il est très naturelle. Il est très naturelle. Il est très naturelle. Il est très naturelle. Il est très naturellement. Il est très naturelle. Qu'est-ce que le tarot ? Bien le tarot c'est une méthode de divinition qui se pratique à l'étange de cartes spécifiques Le tirage de ces cartes dans une configuration donnée et l'interprétation que l'on fait des symboles et figures représentées sur les cartes permet souvent d'apporter des réponses à des questionnements sur sa situation et son avis Un jeu de tarot Un jeu de tarot donc est composé de 78 cartes qu'on appelle des lames Les lames se divisent en tout groupe de cartes D'un côté l'arcade mineur qui comporte son 6 cartes et de l'autre l'arcade majeur qui comporte lui 22 figures Chaque carte comporte son lot de symboles, d'images et d'allégories qui puisent leur inspiration aussi bien dans le sacré que le profane Pour ce qui est de l'histoire du tarot, il faut savoir que je vais être prête sur cette partie Les premiers jeux qui nous sont parvenus, du moins les plus anciens, nous viennent d'Italie du Nord On les a datés comme provenant du milieu du 15ème siècle, 1450 pour le plus ancien Malheureusement, aucun de cette époque ne nous est parvenu complet Seul en jeu de Visconti Forza, l'illustrateur On porte 74 cartes sur les 78 En France, le tarot et sa pratique se propagent au cours du 16ème siècle Rappelez, par exemple, si tu le tarot, au nombre des jeux que pratiquent Gargondueux sont géants Je ne m'étendrai, dirais-je, je ne m'étendrai pas plus longtemps sur l'historique du tarot Je me contenterai d'en citer l'origine attestée par des faits Il est à noter que beaucoup de livres situent l'origine du tarot jusque dans l'Egypte antique Malheureusement, aucun fait ne concorde pour étayer cette théorie Si l'on s'en tient au fait, le tarot nous viendra comme je l'ai d'Italie et date du 15ème siècle Donc on retrouve après 2ème siècle c'est bon si on se penche un peu plus sur les cartes il est important il est important de revenir sur ce que sont l'arcane majeur et l'arcane mineur ainsi que sur la fonction des cartes l'arcane mineur la voix il est important de revenir sur la voix et l'arcane mineur et l'arcane mineur est important de revenir sur la voix et l'arcane mineur et l'arcane mineur il s'agit de cinq cartes réparties entre quatre familles les épais les coupes les bâtons les bâtons et les étoines et les dénées Chaque famille se compose d'un as, des chiffres de 2 à 10, puis d'un vallée, d'un cavalier, d'une reine et d'un roi. Ensuite, les symboles s'emboîtent. Chaque famille représente un thème, et chaque carte une variation de celui-ci. Prenons l'exemple des coupes. Les coupes représentent le travail. Pardon. Les tenir représentent le travail. Le deux-deux-denis qui représentera donc deux pièces. Parlera donc d'une situation d'hésitation entre deux occupations, comme jongler, par exemple, entre deux postes, entre deux avenirs possibles. Le même chiffre, le deux donc, mais cette fois-ci j'ai les coupes qui représentent l'aspect relationnel, les émotions et les sentiments. représentera l'image d'une relation de couple, d'une relation à deux. Le reste du tirage, on se chargera d'expliquer la présence de ces cartes. L'organe majeur, bien différent de l'organe. Mercury 9-20-80 22 cartes. Numéro D. de 0 à 20. Chaque lame comporte un nom. Le nom, ici là, il refonte le pape, plus communément en français, un numéro ici, que vous ne verrez pas, sauf que vous avez de très bons yeux, et d'ici le numéro 5, qui a son importance. Dans l'interprétation de la gueule, et enfin une illustration. C'est dans celle-ci que l'on peut lire la plupart des symboles qui constituent l'interprétation de la carte. Répondre à une question se fait par l'interprétation de ces symboles, présentés sur les cartes. Et alors, comment gérer les cartes ? Et bien d'abord, il faut se placer dans une ambiance adéquate. C'est là peut-être le premier des points communs, entre l'ASMR et le Tao. Il faut organiser un espace calme, rassurant, se détendre, allumer quelques bougies peut-être, de se poser dans un tapis. Deuxièmement, battre le jeu, ensuite. Suivant le tirage, il vous sera demandé de... conserver uniquement les arcades majeurs, uniquement les arcades mineurs, ou de battre les deux. Parfois ensemble, parfois séparément. Qu'importe, battre le jeu est tout de même, il est tellement important. Ensuite, il faut parler au consultant. Le consultant étant la demande, la personne qui pose la question. S'il s'agit de vous-même, essayez de réfléchir au pourquoi de votre question. S'il s'agit d'une personne extérieure, au fait de même, amenez-la à parler de ce qui l'amène. Le but étant de formuler au vieux sa question, pour y obtenir la réponse la plus précise possible. Coupez le jeu, si l'envie vous en prend, et faites reformuler la question au besoin. Etalez les cartes, les faire choisir au verso, et les placer dans la configuration du tirage. On reviendra tout de suite sur ce qu'est un tirage. Enfin, les révéler une par une, et interpréter ce qu'elles veulent dire. via leur position, mais aussi leur symbole et le sens. Une fois l'interprétation terminée, il faut faire une synthèse qui réponde à la question. Mais je reviendrai sur tous ces points plus tard, dans une vidéo plus longue. Parlons rapidement de ce qu'est un tirage, car le temps commence donc. Il s'agit simplement de la disposition dans laquelle on décide de positionner les gardes. Chaque position définit un angle d'interprétation respecté dans la lecture de la lame. Le tirage le plus célèbre est le tirage en croix. Une carte à gauche, une à droite, une deux fois, et une derrière. Dans ce tirage, la première carte symbolise l'état d'esprit intérieur du consultant. La deuxième, la situation qui l'entoure et qui le trouble. La troisième est une carte qui parle au passé, qui explique ce qui a amené à la situation et à l'état d'esprit. Et la dernière carte est le conseil du tarant. Evidemment ce n'est qu'un exemple de tirage. Il en existe bien d'autres, plus complexe ou plus simple, ou juste différent par quelques nuances d'interprétation. L'exemple à retenir, c'est qu'on ne lira pas de la même manière la papesse si elle est en situation 1, si elle est en situation 2, 3, 4 ou plus. J'ai vu un autre tirage. J'avais que l'heure sur cette vidéo sur quelques conseils sur comment apprendre le tarant. Moins que des conseils, il s'agit plutôt de ma méthode personnelle. Je lis des livres sur le tarant. Beaucoup. Je privilégie souvent les livres qui en approchent. Terre à terre, aussi étonnant que cela puisse pas être, qui privilégient. L'histoire du tarant, mais également l'interprétation de ce symbole en les mettant en relation avec des thèmes artistiques. Les livres d'une part, mais aussi la méditation, qui est recommandée par quasiment tous les pratiquants du tarant. Vous ne devez pas être étranger à l'acte d'en méditer, que vous le sachiez ou non. L'ASMR, en tout cas pour ma part, est une forme de méditation. Il suffit de prendre une lame, la regarder, faire le vide et ôter tout ce qu'elle nous évoque, du plus factuel au plus sensilieux. Enfin, je place aussi très haut la pratique du tarant. Faire des tirages prend beaucoup de note. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, ou du moins qu'elle vous aura suffisamment plu pour que vous attendiez les prochaines. Je vous remercie et espère vous avoir détendus et relaxés. À la prochaine fois. Merci. 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 Merci.